... Bonjour à tous, c'est Vahator et nous revoici pour un deuxième épisode de Rome Total War et nous allons avancer. Alors pour rappel, nous avons reçu une mission du Sénat pour nous dire d'attaquer Caralis qui est une ville carthaginoise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on déclare la guerre à Carthage. Voilà, les rebelles qui font chier comme d'habitude, on va aller se mettre sur la gueule, ils sont pas très forts mais je vais éviter de faire de la merde. On va envoyer deux troupes d'esthétique, d'autres chefs de faction, et au prochain tour, on les défonce. Pendant ce temps là, ça s'est construit, ça s'est construit et ça, ça ne construit plus. Donc là en fait on a changé, vous avez vu, ça ressemblait pas à ça avant. On a changé, on est passé à un petit bout. Oh 200 les gars, c'est trop, c'est trop, voyons. Juste pour voir la différence, ça rapporte 100 quand même. On va construire une palissade, un marchand, ça serait bien. On va construire un peu tout ça. On va construire des routes. On va un peu fricher un peu tout ça. Et voilà. Bon étant donné qu'il faut qu'on attaque Caralis, mais que malgré tout, on garde un certain niveau d'armée. Il faut vraiment qu'on recrute. Hop. Il y a quoi ? Ouais, deux garbis. En général, il faut garder deux, trois, pas plus. Parce qu'après sinon ça commence à coûter cher. Toi, pour l'instant, tu ne seras rien. Donc on va envoyer notre diplomate faire de la diplomatie. On va aller voir les espagnols. Tout de suite. Mouvement terminé. Pour le reste, déjà tout ce qu'il faut. Bah écoutez, je ne vois rien d'autre à faire. Vous voyez quelque chose ? Les Gaulois, pour l'instant, ne sont pas trop chiants. On verra ça tout à l'heure. Ouais, je n'ai pas vu notre réputation au CEDA. Ouais, bon. Ça n'a pas bougé. Je voulais voir les Gaulois. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ils ne faisaient pas partie des amis de Rome. Que je leur indique. Tu remets dans les places des coutumes barbares. Ok. En gros, ils n'aiment pas les Gaulois. Moi non plus à la base, mais bon. De toute façon, ils vont nous attaquer. Donc ça va partir en couille assez vite. Et en général, dans toutes les parties que j'ai jouées à Rome Total War, ils ont bien défoncé. Tout de suite. Mouvement terminé ici. Ok. Alors. Comme nous disions. Alors pourquoi j'attaque les rebelles ? Déjà parce qu'il y a une force rebelle. Voilà. C'est pas cool. Déclaration de guerre. Carthage. Cité grecque. Cool. Ça veut dire qu'on pourra parler aux grecs plus tard. Les constructions se font. Tout va bien. Du coup. Nous allons attaquer. Alors pourquoi donc je les attaque aussi ? Il n'y a pas qu'une question d'avoir une armée rebelle qui se balade sur mes terres. Mais c'est aussi parce qu'en fait ils empêchent le commerce. Et oui ces connards. Parce que pendant qu'ils sont là, eux, bah en fait ils bloquent le commerce. Ça fait une sorte de blocus. Et c'est pas bien. Donc. À l'attaque ! Victoire ! Paré à attaquer ! Ça en fait quand ils ont reculé ça voulait dire que... Ouais euh... On abandonne. Vous inquiétez pas. Ah mais attendez. Tu prends pour qui toi ? Tu prends pour ta mère ? Non non. On va te défoncer. Euh... Vous voulez voir cette bataille ou pas ? Écoutez j'ai que des Astatis. Ça va être... Ils perdent plus d'hommes qu'autre chose. Hop. Ils ont des survivants quand même. Moi j'ai eu 13 morts. Voilà. Victoire ! Donc on les a bien défoncés. On va en profiter pour reformer. Alors c'est quoi reformer ? C'est en gros quand on perd des hommes. Parce que normalement ils sont 160. Là vous avez 158, 148. Et bien on peut reconstituer les unités. Ça c'est bien. Alors dans les jeux suivants. Notamment Rome 2 et Attila. Ils ont fait un système qui fait que quand on est sur nos terres en fait. Bah les unités se reforment au fur et à mesure. Ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Ça fait qu'on perd pas trop trop d'unités. Et c'est plutôt sympathique. Bon voilà. Ça c'est un construit. On va pas recruter chez eux. On va peut-être recruter chez eux. Pour commencer. On va promener ça. Ouais on va retirer de la file d'attente. Comme ça me fait guider des sous. On va commander ça. Voilà. Ça c'est vraiment quand ça en vit. Tout à l'heure j'avais plus 54. Avant moins 50. Là moins 16. Quand ça veut. Je pense que c'est l'agriculture qui fait ça. Je vais vérifier mais... C'est pas ça que je vais faire. Je vais faire ces guests. D'accord. Faut de la communauté. Ouais. Un peu. Ouais bon. Ouais. On a beaucoup de force. On a beaucoup de commerce. Bon on va y arriver. Ecoutez je vois pas d'autre chose à faire. Faudra pas oublier d'aller attaquer Carlis. c'est la mission des scènes d'or qu'ils ont dû reprendre c'est tout à l'heure voilà le commerce a repris tout va bien par contre what the fuck je pense que c'est le coup le coup de la garnison qui me coûte très très cher alors ça c'est un problème qui se pose assez rapidement comment qu'on fait qu'on n'a plus de membres de famille pour gouverner et ben c'est très chiant oui je vous le dis ça me fait chier c'est que j'ai besoin on va récupérer nos archers donc au prochain tour on ira attaquer caranis on va en faire un plus cher après on va courir d'un plus après on en voit les deux là bas ça permet de vider la ville ok on a fini pas mal de construction ça c'est cool il y a 1500 d'agriculture de commerce ça s'améliore doucement ça s'améliore ah alors qu'allons nous faire aujourd'hui ça serait bien de faire un mur de bois porte renforcée oui on va faire ça je pense égouts bonus de santé publique ça c'est bien ça ouh population 3733 on va faire un mur de bois et les égouts on fera ensuite là dedans c'est trop bien faites marchand disponible plus un ça c'est cool ça faire ça pour l'instant je construis parce que je peux me le permettre mais après on va y aller un peu plus mollo sur la construction parce que ça coûte cher ces conneries on a déjà perdu 3000 des derniers on sait qu'il faut que je réussisse la mission du CEDA rapidement oh putain non ils ont le général font chier on s'en occupera tout à l'heure j'attends vos ordres votre Altesse mouvement terminé ils veulent prendre Vassilia les Skippy les Goubois enfin bref ça ça fait un peu de déplombant ici voire ici le soucis c'est que là général empereur on va les enlever les gars en marche empereur 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 alors ils vont pas aimer ça sire empereur l'idée ça va être de foutre sur la gueule à lui je pense que ça va pas être aussi simple qu'est-ce qu'on voudrait ah bon la merde bah écoute tout va à peu près général paris à attaquer oh on va prendre les défenses euh spartiate La grande défense. La grande défense. Si on va ressembler contre ça. Voilà. C'est beau. On va attaquer Carthage. Alors ce qui est bien c'est que comme là pour l'instant tous les romains sont nos alliés. Du coup la moindre attaque que je vais faire. Les deux autres vont me suivre en fait. Donc là quand je vais attaquer Carthage et bien. Les Sipi et les Bruti vont me suivre et vont attaquer Carthage aussi. Et d'ailleurs je comprends mieux pourquoi. Pourquoi les cités grecques sont en guerre avec nos amis. C'est parce qu'on vient d'attaquer Syracuse. Ceci explique cela. Il faut chier ceux-là. Ca je me préoccupe après. C'est vrai. Le port qui met deux tours. Tchac tchac tchac. C'est un peu de bloc. Tu es attaqué. Chaud. Chaud. J'espère que tout va aller bien. Yes. Victoire. Alors comme vous avez vu dans notre arbre généologique tout à l'heure. On avait une fille. Et donc là il y a un prétendant qui voudrait la marier. C'est normal. C'est normal. Des stats aussi basses. Ca arrive souvent. En plus il n'est pas forcément jeune. Mais mon avis s'il n'est pas aussi jeune c'est que... Attendez. Je vais voir une fille. Il me paraît un peu vieux quand même. Caustine. J'ai 15 ans. Je ne vais pas prendre un vieux de 34. Non. Putain. Alors. Ces factions sont en guerre l'une contre l'autre. Espagne contre Carthage. Britannique contre la Germanie. Et Brutier contre les cités grecques. Ca on récupère tout à l'heure. Ca je m'en doutais. C'est... C'est... Noble maître. Sans délai. Mouvement terminé Sire. Tchou tchou tchou... Bon eux ça devrait aller mieux. Je te renvois là bas. Trois devant. Tu gères bien ta cité. Oh shit. C'est bizarre qu'ils aient un bateau comme ça. Oh je dois reformer ce qu'il fallait reformer. Ca construit. C'est bien. Il est vieux quoi. Comme d'autres gardisons. Après je sais que j'ai besoin de... ... ... ... Bon on verra le prochain. ... ... Bon bah c'est parti. On va attaquer Carthage. C'est une mission du Sénat. Ils n'ont pas de mur. ... 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 Et ça, ça construit de marchaux. Et bien écoutez, ça me parait pas mal. On va attaquer Caralis. Et là vous allez voir que ça va être... Oh ! Bon allez, on va se faire une petite bataille quand même, contre Carthage, ça vaut le coup. Alors, c'est quand même pas la Corse ici. Non, je pense pas. Je sais plus, j'en regarderai à nouveau sur les cartes. Face à nous se présentent les fiers Carthaginois, des combattants de valeur. Soldats romains, soyez prêts à vous défendre ! On va commencer à déplaner. Donc là vous voyez que déjà, c'est autre chose que c'est Guest. Mais le plan va pas trop changer. Est-ce que l'on a beaucoup d'Astati ? Tu sais plus qu'on a beaucoup d'Astati... Bon, ben ! C'est parti. Donc là, au vu du nombre qu'ils étaient, on va les défoncer. Alors, on va voir ce qu'ils sont en train de nous pendre, ils ont eu une force ici, une issue urbaine, ça c'est quoi, c'est des paysans, on va vraiment les défoncer. Par contre ce qui est chiant c'est que du coup, on va faire la version simple, ce que j'avais vu, 411 hommes, 240 et 160, ouais ça, c'est ça, c'est ça, il faut surveiller s'ils sont fatigués et là vous voyez, frais et dispo, tout va bien, ils peuvent courir un petit peu. Ah oui, les armes sont un peu vieux, ça se voit. Alors je l'ai fait courir celui-là parce qu'il doit faire tout le tour donc il faut qu'il se dépêche un petit peu pour arriver derrière. Alors je fais derrière et devant en fait parce que ça permet de les prendre en détaux et le moral tombe très rapidement, ce qui fait qu'après, c'est très simple de tous les massacrer. Vous pouvez avoir peur les gars parce qu'on va vous défoncer. Ça c'est des paysans, donc ça c'est l'unité dont je vous parlais qui est vraiment toute pourrie. Et ça c'est la mission urbaine des Carthaginois qui va se faire défoncer par nos astatis. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Bon, les unités qu'ils lancent, c'est pas ouf. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Oh, ça y suit. C'est un petit peu plus organisé que la dernière fois, c'est normal. Le général ennemi est mort et ses hommes prennent peur. Lancez toutes vos forces dans l'assaut ! Ça c'est parfait. Le général ennemi est mort. Là, vous allez voir dans ce genre j'avoue. Et après ça c'est fini ! Là, ça va être un massacre. Bonjour, je vous présente un bon sandwich de Carthaginois entouré par quelques tranches de robins. Un festin sanglant qui fond dans la bouche. Tout Rome se réjouira d'une telle victoire. Nous avons gagné ! On les a défaussés, ouais. 32 morts et 400. Quand je me mets à jouer, ça ne rigole pas. Pour l'instant, c'est facile parce que c'est des cités où il n'y a pas de fortifications. Mais quand ça va devenir une plus grosse fortification, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Mais dans l'ensemble, ça reste la même chose. On les encercle et c'est fini. Un auto-capturé ! Je ne suis pas sûr qu'ils vont être très contents. Au gros, j'hésite entre les deux parce qu'occuper la communauté, ça veut dire qu'on garde toute la population et éventuellement avec les troubles qu'ils peuvent y avoir avec, ou les asservir. Et dans ce cas-là, ça va être facile. Le problème, c'est que si je les asservis, je vais perdre pas mal de deniers. On prend le risque. Et oui, succès de la mission, merci, merci. Bien de considérer votre réussite dans les prises de cette communauté. Vous avez reçu une bonne idée. C'est pas ce que j'attendais, mais c'est toujours bon reprendre. Oui, Captain ! On va rester là-haut. Barré à manœuvrer ! Non, c'était pas la Corse. C'est quoi, les îlons-dessous, la Corse, déjà ? Bah écoutez, si vous savez, je veux bien savoir. Parce que là, je connais pourtant ma géographie, mais un truc si près de la Corse... Mais non, je vois pas. Je vois pas, je vois pas. Suracuse, c'est pour bientôt. Donc pour l'instant, on a des missions relativement simples. Touk touk... Pouf pouf pouf, là ça construit. On commence à gagner des sous. On va regarder les finances. Transactions avec le CD à 1000. Ça fait toujours plaisir. Et en fait, on devrait avoir un bénéfice de 278 malgré tout ce qu'on construit. Donc je peux me dire qu'on commence à construire un putain. Oh, c'est trop de sec, ça va. Tranquille. Tranquille, Emile. On va peut-être juste... Construire un petit peu. On va faire des routes. Comme ça les gens seront contents. Voilà. Et du coup, mon gars, je l'ai fait avancer, lui ? Oui. Il a répondu pour moi. Il y a ce qu'il faut. Après, on fera des constructions. Bon. Bon ben écoutez, pour l'instant, ça se présente bien. On va faire un tour. On va voir un peu la suite. Alors. Salauda. C'est où Salauda ? Encore une ville. Ah. Putain, les brutis, vous foutez quoi là ? Toujours moi qui dois m'occuper des boulots des autres. Ok. Bon, on va s'en occuper. Comme je vous disais. Pour peu qu'on attaque une faction, les trois autres suivent normalement. C'est vrai que normalement, je suis censé être en guerre contre les cités grecques. Mais c'est pas grave. Ça va s'améliorer rapidement. Ah. Eh ben, on a le Gouverneur de Karalis ! Il est où ? Il est là. Parfait. Il a 16 ans mais il est mieux que l'autre. Pour l'instant, tu vas aller à Arétien. Donc ici, on va renvoyer une partie de l'armée. Pas tout le monde parce que... Empereur. Fédéral. 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 Trois ordres. Sire. En avant. Je vérifie juste que tout va bien. Voilà, tout le cas. Barré à naviguer. Barré à manoeuvrer. Voilà. 495 de bénéfice. Ça cule, là. Ouais. Bon, écoutez, on va s'occuper de ça, le DAD. C'est des rebelles, donc on peut s'en occuper. Tranquille. Seigneur. Votre alter. Il y a quelques années que je l'ai envoyé. On est en 267 avant Jésus-Christ. Il y a 3 ans qu'il est dehors. Il n'est toujours pas revenu. Du coup, quand la flotte sera revenu, on va repêcher M. Amulus Junius et on l'enverra. Je reviens une petite seconde. Quoique... Non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que je vais très certainement passer le tour parce que je n'ai plus grand chose à faire. En tout cas pour ce tour là. Donc voilà, on va s'arrêter là. Un petit épisode 2. Voilà, tranquille. Une prise de ville cartaginoise. Un nouveau monde de la famille. Enfin bref, tout va bien. Pour l'instant dans le meilleur des mondes. Et bien je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501